... Bienvenue à tous à ce deuxième numéro de Tipeee Time. Dans cette édition, vous allez découvrir la semaine de travail de Zongleberto à Olizisport Complexe du Galin, Mazembe, qui se lance la détection de nouveaux talents à travers la Provence Ukatonga et finir avec les souvenirs des Körbou du match Mazembe-Sétif 2010. Et Boutoumabi Trésor qui reste inconsolable après avoir perdu son frère aîné Yves Kikondan Numbélé. Respecter le travail pour faire peur, slogan adopté par le Körbou du Tipeee Mazembe-Angleber en pleine séance de préparation à Olizisport Complexe du Ghana. Pendant les 11 jours d'entraînement, Patrice Carter a scindé les menus de travail en deux séances. Question de redonner au noir et blanc le goût de l'effort. Prendre de nouveau conscience de la chance qu'ils ont de porter le maillot du Tipeee Mazembe, l'un des clubs africains qu'on craint sur le continent. Ainsi, l'objectif du staff technique, qui était de passer le cap du niveau physique pour intégrer les joueurs dans une préparation avec beaucoup d'intensité, a été atteint. Motif de satisfaction du nouveau commandant en chef, Patrice Carteran, est très rassuré de la progression de son groupe, qui a dégagé une attitude positive au cours de séjour. Une qualité de travail passant un cap du point de vue tactique. On est toujours dans la recherche de la force, de l'explosivité, de la puissance, de l'intensité du travail. Donc, on continue. Pour l'instant, on peut toujours travailler avec beaucoup d'intensité, puisqu'on est loin du match. Donc, on en profite, on est en stage, on n'a pas de match en plus. Ça nous permet d'avoir une bonne préparation chaque jour avec deux séances par jour. Est-ce qu'ils ont le même tempo que ce que je voudrais avoir ? Ah oui, là, en l'occurrence, ce matin, ils ont très, très bien répondu. Je suis très satisfait de la séance. 100% des joueurs ont fait, ont réalisé ce que j'ai voulu. Après avoir récupéré tous les blessés, Mazembe espère garder le même rythme de travail, deux séances quotidiennement, dans le but de donner de nouveaux éléments à travailler, le pressing sur les attaquants, la coordination dans les déplacements et les différentes possibilités de relance. Et ce qui donne souvent une pression sur l'adversaire. Le premier objectif des dix premiers jours de travail, ça a été réellement de passer un cap au niveau physique, c'est-à-dire d'intégrer tous les joueurs dans une préparation avec beaucoup d'intensité, puisqu'on avait certains joueurs qui n'étaient pas encore habitués à cette méthode de travail. Finir par une opposition qui permettra de démarrer la semaine prochaine avec un regard sur le match contre Sétif. Nous avons avec nous un de héros, on va l'appeler comme ça, la profil Mihaïo lors du match Mazembe Sétif de 2010. D'ailleurs, ce n'est plus un secret, c'est le TP Mazembe Angléber cette année-là qui a filé un deuxième centre et l'équipe de Moïse Katumbi en arrivait à faire une suite exceptionnelle, la seule équipe en Afrique à avoir réussi deux fois un doublé. On va recevoir donc le panfile Mihaïo pour Tahir Bavet par rapport à la confrontation contre l'équipe de Sétif. Nous sommes en route vers l'Algérie, alors aujourd'hui c'est un entraîneur. Coach, bonjour. Bonjour. On va discuter un tout petit peu par rapport à ce match contre Sétif. D'abord, puisque vous étiez joueur et sur le terrain, qu'est-ce que vous retenez de ces deux confrontations d'abord ? Alou Boumbachi, ensuite en Algérie en match retour. Quand je suis joueur, je peux vous dire que ce match-là, nous les avons joué avec une très haute tension, que ce soit à l'Alou Boumbachi et même à Sétif. Après avoir fait ce match nul-là de 2 buts partout chez nous à la maison, il y avait la tension, la pression de partout. Donc au match retour, on était obligé d'aller chercher quelque chose de bien, d'où on est arrivé à arracher aussi un match nul chez eux à la maison. Vraiment, il faut être fort mentalement. Donc il faut être très, très, très fort. Si vous voyez bien, même ici, dans les séances d'entraînement, que nous sommes en train de faire là avec le coach Patrice, c'est presque pareil. C'est juste mettre le joueur dans cette attitude-là de savoir gérer un match de football. Parce que si vous baissez les bras dans ces matchs-là, vous énervez. Donc là, vous perdez vraiment votre manche. Là où nous allons jouer ces matchs-là, il n'y aura pas de cadeau. Même pas les arbitres, même pas les adversaires. Donc ils ne vont pas nous faire de cadeau. Donc on doit être vraiment au plus haut niveau, donc à notre meilleur niveau. Sur le plan forme, conditions physiques, techniques, tactiquement aussi, il faut être très, très, très fort. Et aussi avoir un mental vraiment très forcé qui va faire la différence. L'opération Commando, l'avait déjà dit Patrice Carteron ? Justement, oui, parce que tous nous sommes derrière lui. Donc nous devons le soutenir par rapport à sa philosophie et à tout ce qu'il donne comme travail. Donc nous sommes derrière lui. Donc je vois que ça va aller de mieux en mieux parce que nous avons toutes les qualités possibles. Nous avons des combattants, nous avons des guerriers, nous avons des techniciens vraiment. Nous avons tous les atouts de notre côté. Et bien, on va prendre cette fois-ci. Jean, qu'est-ce qu'il dit de quoi ? Le projet a été collectif. Je vois que c'est un peu de volonté. Donc, il y a un poste. Je vois que c'est un bien. C'est un peu compliqué pour le poste. Il peut être attaquant, il peut être défenseur. Donc, il faut que c'est un peu refroid. T.P. Mazembe est un stage bloqué, état d'esprit avec le groupe ICOG, on a trouvé comment par rapport à des matchs contre Sétif, surtout au regard d'Ele Moritoumika ou Mourit César en 2010 ? C'est un stage bloqué, état d'esprit, état d'esprit, état d'esprit, état d'esprit, état d'esprit. L'ETP Mazembe a la recherche des corbons en gestation, opération lancée par le directeur technique des Anglais Berthois, Lamin Diey, qui a démarré avec la détection de talons Alubumbashi. Lamin Maman Dundiey donne les détails. bonjour oui je vais bien bien ça va merci merci en fait vous avez démarré avec la détection c'est ça les talons à l'entente sur la nouvelle machine en quelques mots vous pouvez nous parler de ce projet oui en fait je pense que ça vient du boss qui un jour m'a demandé si c'était l'été possible de réunir les quatre meilleures équipes de le flou pour voir un tout petit peu les joueurs qui composaient ces équipes là je trouve que c'était une bonne idée partir du moment où on a raté la détection pendant tout le championnat de le flou parce que je pense que ça c'est quelque chose qu'on doit faire quotidiennement pendant que se déroulent les matchs de championnat et effectivement donc avec le président de l'entente ils se sont convenus d'organiser trois rencontres le vendredi le samedi et le je pense qu'il y aura une sélection de 20 joueurs qui peut-être plus tard parce que l'été il y aura une sélection de 20 joueurs qui peut-être l'idée c'est aussi de ratisser dans toute la région c'est à dire de faire voilà d'aller par exemple dans un premier temps à l'Ikasi d'aller à Colwesi et de réunir des sélections là-bas pour jouer contre faire un triangulaire par exemple entre la sélection du Katanga de Colwesi et de l'Ikasi pour voir les meilleurs joueurs pour les intégrer dans nos meilleurs équipes voilà c'est un peu c'est un peu l'idée bon ça démarre c'est vrai que c'est pas tout n'est pas encore parfait mais on va creuser cette idée là pour vraiment faire quelque chose il y a certains jeunes de l'éco-foot bon qui n'ont pas eu la chance des Ushundi comment ils s'appellent ? de Masengo voilà Masengo, Godé et tout ça et qui continuent à pratiquer le foot et là on les voit évoluer on les voit progresser et justement c'est une des raisons pour lesquelles cette détection là est nécessaire parce que quelqu'un peut ne pas ne pas être prêt cette année mais dans un an deux ans parce que c'est des jeunes joueurs on parle de joueurs qui ont qui n'ont pas 20 ans ou qui l'ont à peine donc s'ils sont bons d'ici deux trois ans c'est aussi une très très bonne bonne chose par raison pour laquelle d'organiser assez souvent ce genre de rencontres là me semble vraiment nécessaire sincèrement j'étais assez agréablement surpris quoi parce que il y a des jeunes qui je pense entraîner mis en confiance peuvent effectivement devenir de très très grands joueurs donc maintenant il faudra voir l'âge il faudra voir ce qu'ils font actuellement à part le foot et après de toute façon on est en train de s'organiser je pense que le président est vraiment prêt à tout mettre en oeuvre pour donner la chance à ces jeunes là qui au départ n'ont pas été choisis mais qui peut-être demain deviendront les joueurs de Don Bosco, de Mazembe etc. ou même d'autres grandes équipes de la ville. Je pense que le Katanga est grand et le Katanga a déjà donné beaucoup de bons joueurs à ce pays là donc commençons déjà à détecter les meilleurs ici et c'est vrai qu'il n'est pas exclu non plus de tournée d'ailleurs il y a un tournoi là qui se joue actuellement en Zambie que j'irai voir cette semaine et la semaine prochaine le KOSAFA où il y a plusieurs nations donc on est ouvert à tout pour effectivement essayer d'amener les très très bons joueurs dans notre équipe dans nos équipes même vous êtes les bienvenus sur la chaîne qui a choisi de faire réellement du sport sans affaire un match amical international entre l'UTP Mazembe Anglais-Berre et l'équipe guénéenne de Ratsofoc c'est ça que l'on va vous présenter comptons donc pour la GALCA Cup Congolais et guénéens vont se retrouver sur la pelouse dans quelques plusieurs de minutes pour lancer loin du pays l'RDC va quand même trouver du soutien vous le voyez à l'image il y a avec nous les drapeaux et les drapelés de la République Démocratique du Congo le code on voit est tout de suite donné l'équipe guénéenne à l'abordage on joue en défense le coffrant évité par Emmanuel Hansang plutôt sorti en touche le long dégagement du gardien la première occasion du match va venir du côté guénéen attention la faute de Rick Ndongamianga en récupérant le ballon en milieu de la surface de réparation par le capitaine Marat Mahouto un coup de sifflet mais c'est pour un hors-jeu du joueur de l'équipe de Ratsofoc les guénéens n'y désarment pas les transversales réussissent bien comme sur cette occasion Mahatma à nouveau la talonade il se remet dans le sens du but la frappe elle n'est pas cadrée cette balle du gardien plutôt envoyée vers le gardien Emibakoula Winful Kobina entre en plein récital en milieu du terrain il réussit à retrouver un coéquipier excentré à gauche mais la balle va droit sur Emibakoula la frappe de Stephen Tete Mazembe va enfin réagir Eric Aboukangamoussaou derrière pour Vendongamanga la louche pour qui 13 hommes pour tout dans le sphère de réparation au contrôle de la poitrine et maintenant les joueurs de Mazembe va tomber sur le gardien malheureusement première véritable occasion Guiven Singoulouma à nouveau la frappe Asante a suivi ah il trouve le montant le petit lieu en vente du Tepé Mazembe en glébert et le ras-le-bol dans le camp des noirs et blancs rien ne marche la mi-temps arrive c'est le moment de s'abreuver mais aussi de faire quelques affaires au retour donc de la deuxième période Asante prend la trappe plutôt Samata prend la place deux trésors Mputoumabi et Mazembe va ainsi souffler un tout petit peu puisqu'il y a une autre entrée un milieu terrain celle de Nathan Sinkala le Charkissi Boateng la récupération il cherche du soutien il a une solution à gauche il se retourne et choisit plutôt la mauvaise décision la défense va pouvoir enfin se dégager mais ce sera pas pour longtemps parce que c'est Salomon Asante qui va avoir le ballon il aime bien l'espace il revient il a le temps il alerte à nouveau Salomon Asante dérangé derrière par Ousou Bempa deux gauchers ça sera donc rentrant Ilongo et Boateng c'est Boateng qui se lance dans les pieds de Ichani Richard Boateng a suivi l'action Salomon Asante le centre devant pour l'ouverture du score signé Nathan Sinkala non il y a un coup de sifflet aïe 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 malheur l'arbitre assistant de M. Josephs refuse on va voir on joue tout de suite dans les pieds de Ichani à Sinkala sur l'action il me semble qu'il n'est pas du tout en position litigeuse on peut repartir Aimé Bakula long ballon long long ballon jusqu'en milieu terrain Dunga Mianga Hervé Ilunga Saguen va-t-il trouver un preneur oui il s'agit de Buona Ali Samata elle aime bien jouer dans les ailes aïe 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 il n'arrive pas le joueur TP Mazembe Angleber à redresser le ballon à force d'attaquer Mazembe a un petit peu oublié derrière et s'expose au contre heureusement qu'il y a Saddam Ilungo et le joueur Nathan Sinkala Salomon Assante dans l'espace il adore ce genre de jeu il élimine un joueur un deuxième il entre dans la souffrance de repression crachée extérieure obstruction ah mais non messieurs Nantti ne siffle pas Mazembe n'est toujours pas à l'abri à glisser sur cette action manquée pour l'ouverture du score oh l'ouverture du score du côté ghanéen contre le cours du jeu bien évidemment ils peuvent jubiler ce but de Thomas Abbey la partie elle continue il offre un poing crochet intérieur il serait saisi le jour de Mazembe il entre centre première intention sorti en touche la remise est faite Salomon Assante Assante à nouveau dans la souffrance de repération il y a faute sur le joueur du TP Mazembe j'espère que cette fois-ci ah non le jeu il continue sorti en touche et le joueur de Mazembe va finalement être évacué par la civière il n'y a pas de pénalty non plus et il aura le bol du camp de TP Mazembe qui s'explique quand même deux actions de suite et le corner va être joué par Ilongo mal négocié par le numéro 26 de Mazembe il y a heureusement Nathan Sincala que va-t-il faire du ballon il le remet dans le paquet sorti de deux points par le gardien Bokanga contre la poitrine oh la frappe d'Eric Bokanga amener deux équipes à égalité ça arrive à point nommé le but d'Eric Bokanga réussi en cette deuxième période on s'encourage du côté TP Mazembe l'équipe domine un deuxième but n'est peut-être pas loin et à nouveau le drapeau congolais du club de la République démocratique du Congo Samata que va-t-il faire il n'y a pas de soutien il va provoquer Samata il y a le doublement derrière de Glacson Awako le centre aïe 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 raté c'est là la dernière occasion du match et la fatidique séance au tir au but on connait très bien du côté de Mazembe qu'à cet exercice c'est d'un temps le maître c'est Nathan Sincala on commence par le défenseur Ichani Imande ça passe pour le défenseur central du TP Mazembe Anglebert Robin du côté Ganeyan aussi c'est Alou Bagayoko il est entré en jeu il est encore frais sa balle est arrêtée nette par le gardien le garde derrière Aimé Bakula un petit peu de pression mais il n'arrivera pas à arrêter la fap de Stephen Richard Kissi Boateng il faut marquer pour Mazembe il se lance le gardien parti du bon côté le poteau il va trouver le poteau malheureusement Boateng Kissi Winfun il a fait une bonne partie et Aimé Bakula qui sort il renvoie l'échéance le joueur le gardien TP Mazembe Anglebert il a arrêté un penalty plutôt un tir au bon moment un troisième gaucher ça fait pas peur là non ça passe pour Ilongo Ngassagna dit Saddam et derrière contre pied parfait de Gilbert entré en deuxième période Gilbert Fiamenio et pour clôturer de côté de Mazembe c'est Sinkala qui la met il faut arrêter ce ballon pour garder la chance de Mazembe mais non oh ça passe le capitaine Mahatma Oto qui envoie en finale de cette Galka Cup de Prison Day son équipe et on s'encourage du côté TP Mazembe Anglebert les choses n'ont pas été faciles du tout cet après-midi à Accra Stedium Merci à tous de nous avoir suivis retrouvez votre magazine d'information sur le TP Mazembe très prochainement